nous sommes arrivés aujourd'hui au quatorzième d'art de cette série de leçons de l'islam de l'imam souyouti alors la dernière fois la dernière fois on a défini on a défini l'aqara ce qui veut dire l'aqara on a parlé aussi des conditions de l'acceptation d'un car à savoir la confirmé la conformité à la graphie des mots saffes deux semaines la conformité à la langue arabe et surtout le la question de l'authenticité nous avons parlé aussi des nous avons parlé des classements de l'air selon leur degré canonique sur leur authenticité ça j'ai dit que l'immam souhaité il est il a traité sous le le 22e le 23e jusqu'au 27e chapitre de son nitran c'est-à-dire la connaissance des carats établi et selon des chaînes multiples de rapporteurs c'est rapporté par plus d'une chaîne machor c'est l'établi par une seule chaîne les carats marginal les fausses carats et les carats mélangés avec des mots qui ne font pas partie du coran ça nous en avons parlé la dernière fois nous en avons parlé de la dernière fois et sous ces chapitres là souyouti il a traité la question de la basmala de bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim et il a qu'est-ce qu'il a fait il a réfuté il a réfuté ceux qui disent qu'il n'est pas que la basmala cette formule n'est pas établi nous selon une multiplicité de témoignages concordants c'est à dire elle ne fait pas partie du coran il n'est pas établi par le tawattor et lui il a réfuté cet avis qui l'avis des maliquites notamment et il a dit non il est rapporté selon des multiples chaînes de transmission et se trouve écrite dans le moussraf des compagnons dans le moussraf l'imam de othman donc s'il ne faisait pas partie du coran les compagnons ne l'aurait pas écrite et mettre ainsi la communauté dans la confusion et il a répondu à ceux qui disent que la basmala a été écrite juste pour distinguer une sourate de la sourate qui est qui la suit il a dit si c'était ainsi que les compagnons les compagnons l'aurait écrite entre la sourate tsaouba et la sourate enfel la sourate 8 et la sourate 9 il n'y a pas le basmala n'a pas été écrite et si c'était ainsi c'est comme vous le supposez dans ce cas ils vont mettre la basmala entre ces deux sourates mais ils ne l'ont pas mise et pour résumer je dis que la basmala fait partie du coran elle a été révélée au professeur en tant que passage du coran la preuve c'est qu'abou daoud l'hakim et d'autres il rapporte qu'ibn abbas a dit que le professeur ne connaissait la fin du sourate que lorsqu'il recevait comme révélation la formule bismillahirrahmanirrahim au nom d'allah le tout miséricordieux le très miséricordieux et albazar à notre traditionniste à notre mouhaddis ajoute que lorsque cette formule la basmala lui est révélée il sait que la sourate est terminée une nouvelle sourate lui est révélée et cheikh l'albani rahim ou allah il qualifie d'authentique ce ce hadith là dont ça fait son an abidaoud et sauf jamais il y a beaucoup de hadiths de dans ce sens il y a beaucoup de hadiths et on distingue trois madhhab à ce sujet trois madhhab c'est que le premier il dit il ne fait pas partie du coran sauf dans la sourate les fourmis surat annam le sourate 27 il y a un avis qui dit ça savoir le madhhab de l'imam malik et certains hanafites ils disent ne fait pas partie du coran sauf une partie du verset de la sourate annam dans la sourate annam innahoumine souleymane ou innahou bismillah arrahman arrahim allah ta'alu alayya wa atouni muslimin dans la sourate les fourmis nous trouvons cette formule à l'intérieur de cette sourate le deuxième madhhab c'est que c'est un verset de toute sourate ou une partie d'un verset c'est un verset de toute sourate ou une partie ça c'est le madhhab de l'imam shafiri c'est à dire chaque sourate ils ont fait partie du moment qu'il est précédé bismillah arrahman arrahim alhamdulillah arrahim donc ce verset ce ce passage fait partie de la sourate al-fatiha il fait partie de la sourate al-baqara al-imran ainsi de suite sauf la taubab sur surat barah surat 9 le troisième madhhab il fait partie du coran puisqu'il a été écrite dans le mushaf et il ne fait pas partie des des sourates un verset c'est à dire un verset indépendant la preuve c'est que le professeur l'a récité quand la sourate al-kawthar l'abondance la sourate al-kawthar lui fut révélé une sourate il a dit une sourate me fut révélé tout à ce hadith dans muslim il a dit une sourate me fut révélé tout à l'heure et puis il a commencé à dire bismillah arrahman arrahim inna a tainakwa al-kawthar au nom d'allah le tout miséricordieux le très miséricordieux nous avons accordé le kawthar et ça c'est l'avis de l'imam ahmed bin hambel et d'ibnul mubarak et d'un groupe de hanafites le sheikh l'albani soutient cet avis si vous voulez vous le voir c'est dans son livre asl sefats salat nabi aslou sefats salat nabi à ne pas confondre avec le livre qui se vend maintenant avec sefats salat nabi là c'est asl sefats salat nabi il est en trois volumes lien entre l'akéra bon ça c'est je crois que c'est compris c'est à dire que c'est un verset indépendant il ne fait pas partie des sourates sauf la sourate bien sûr de namel sourate les fourmis il ne fait pas partie mais c'est un verset du coran c'est un verset du coran nous allons passer au lien entre l'akéra et le coran l'akéra a comme j'ai dit traite des variantes des différents modes de prononciation différence de l'écriture de certains mots c'est une science du khilaf quand il n'y a pas de variantes on parle de 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 coran on parle de coran quand il n'y a pas de variantes par exemple au lieu où allahou à 2 ça c'est coran allahou s'amad ça c'est coran l'amiel et doual ami ou la 2 ça c'est qu'il n'y a pas de variantes ici pour ce qui concerne kouf koufouan il y en a qui disent koufoua là je m'arrête sur koufoua pour ne pas le lier avec le reste parce que ça va sortir une autre règle entre koufouan et ahad est-ce qu'il y a est-ce qu'on enlève la hamza est-ce qu'on enlève pas koufoua si on s'arrête sur koufoua la mia koufoua sasi orsh la mia koufoua sasi aqoub et khalef koufoua hamza donc ça c'est des coran c'est bon là la différence entre kara et coran 1 toute kéra authentique et coran et tout passage du courant qui peut être lu de différentes manières et kéra il ya entre eux un lien le coran voilà c'est ce qui fait la différence si vous voulez et quand on parle de kéra c'est toujours certains passages où les qui font l'objet de divergences entre les cora la plupart du coran ils sont d'accord là dessus mais certains passages qu'on différence de prolongation du voyelle de de prononciation du hamza ou de sa non prononciation du mède etc ça on parle de kéra c'est pas tout le coran le coran et mutawater il est authentique rien à dire là dessus mais parmi les kéraat il ya celles qui sont authentiques il ya celles qui sont marginales celle rapportée selon une ou deux chaînes les kéraat qui sont récusés bon donc ça c'est concernant le lien entre kéra et coran méditer avec moi le grand intérêt dont les savants ont entouré le coran allons jusqu'à préserver même les kéraat qui ne sont pas authentiques les kéraat qui sont marginales hamdoulilah même le kéraat de faible autorité et les fausses kéraat sont sont recensés sont connus on connaît en quoi ils diffèrent du courant ceux qui les ont rapporté on connaît beaucoup de choses là dessus tout est clair ce par là dans notre religion agib maintenant les sagesses qui y résident dans l'existence des différentes kéraat les avantages ça a beaucoup d'avantages siwati il en a cité quelques unes et le jazari aussi dans l'achar fiqira at la achar et aussi zarqani dans menahel irfani d'autre parmi ces sagesses là c'est l'existence c'est les kéraat leur diversité c'est une preuve évidente que le coran est la parole d'allah ils comportent plusieurs variantes il n'y a aucune contradiction entre elles il se complète allah subhanallah il dit dans le courant a falla yatadabbarouna al qur'an waloukana min indi ghayri illahi la wajadou fi hiktila fin kathira ne me dit-til pas le courant c'est lémane d'un autre qu'allah ils y trouveraient alors nécessairement de nombreuses contradictions à dix ans à l'a dans saura dans saura ce n'est pas la moindre contradiction comme autre sagesse c'est diversité de secret est une preuve évidente que mohammed est un prophète envoyé par l'installe malgré les multiples modes d'articulation des mots et des lettres du coran il les a transmis sans l'homme comme il les a reçus si c'était l'oeuvre d'un humain un homme un homme qui qui n'a jamais écrit de livres auparavant et qui et qui tout d'un coup nous sort un chef d'oeuvre ça a besoin d'explication n'est ce pas en plus de cela il déclare que son livre qui l'équipe il n'a pas écrit de sa main et qu'il n'a fait que que dicter et que le dicter il sera préservé de toute altération ça a besoin aussi d'explication vous faut nous expliquer comment en plus de soeurs qu'est ce qu'il fait il se complique la tâche et ludique selon cette variante de lecture ça il faut nous expliquer aussi et en plus ils dictent les versets du coran avec leur parfaite éloquence et leurs vibrations qui secouent les coeurs et quelques temps après ben il cite des hadiths qui qui sont moins éloquents et qui n'ayant qui n'est et qui n'ont pas le même effet captivant ça il faut nous l'expliquer aussi il reçoit la révélation il il dicte des versets des versets avec une parfaite éloquence et deux secondes après il parle normalement et il cite des hadiths avec sa propre langue avec sa propre éloquence qui diffère de la de celle du courant tant que ça il faut nous l'expliquer donc ça ça prouve que que mohammed sallama salem est un prophète une dame que le coran est une révélation troisième sagesse c'est que preuve de la grandeur de notre communauté qui a reçu le coran avec ses différents à rof et variantes et les a retenu et enregistré et les a enregistré et les a entouré d'une attention particulière comme je vous ai dit et la préserver même les créateurs non canonisé 1 tellement le coran est cher à au coeur de 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 nos savons qu'ils ont consigné dans les livres même les créateurs dont l'authenticité n'est pas sûr et aussi pour préserver le courant de l'introduction de fausses et ça c'est un privilège par lequel par lequel notre communauté se distingue des autres communautés et n'a pas préservé un seul livre selon un mode de lecture non selon des dizaines et plus de modes de prononciation avec leurs nuances phonétiques quatrièmement diversité une preuve que le coran a été préservé de toute altération et de toutes modifications malgré ses différents à rof et ses différents modes de prononciation avance pas à l'aïl dit une année nous n'avons dit qu'il n'est là où l'a fait donc si nous qui avons fait descendre le zikr et c'est nous qui en assurons la garde comme a dit ce français dans son âge il n'y a pas de mystère dans notre religion et pas de mythologie même qu'on se parle quand même concernant le mystère et tout concernant starfallah le rythme le jour dernier tout ce qu'ils n'ont pas sous nos sens il y a mille preuves de leur existence nous avons mille preuves que le que le que le jour dernier existe nous avons mille preuves que le que le que le châtiment ou la félicité de la tombe existe la personne il dort il fait des cauchemars il est sans âme et tourmenté ça c'est une preuve de l'existence du monde des lames des lames du monde du bazar nous avons mille preuves de toute chose qui concerne le rêve qui le monde invisible tous bravo est intelligible dans notre religion il n'y a pas de mythologie dans notre région ça n'existe pas les mythologies les mystères et tout est clair il n'y a pas de fatalisme dans notre religion quand avance pas à la garantie la préservation du coran il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit descendu le coran des centres du ciel dans une boîte en or avec une clé en or que personne ne peut reproduire ensuite il a donné la clé à jibri les gibri a donné la clé à mohammed non non faut pas penser sans intervention de qui que ce soit non 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 car la révéler ce verset c'est nous qui avons fait des de toute altération cela veut dire que la communauté va se mobiliser pour le préserver et mériter ainsi la récompense divine et le privilège d'être la meilleure communauté pour que vous soyez témoin aux gens telle est la norme d'allah telle la règle d'allah ce coran est un moyen comme a dit le professeur ce qu'on est un moyen symbolisé par une corde le dans l'une des extrémités et dans la main d'allah et l'autre et à la portée de vos mains la communauté musulmane est une communauté d'action sic le coran ne serait cité que d'une seule manière et qu'il est parvenu jusqu'à nous c'est déjà un miracle mais le fait qu'il comporte plusieurs variantes qu'il soit lui de différentes manières y compris les nuances phonétique et les modes de prononciation et la prolongation des voyelles ça c'est plus qu'un miracle à nia jipe le mode oulaïka c'est un mode de l'azim c'est une prolongation obligatoire 4 à 4 au minimum oulaïka il a été rapporté de la bouche du cora jusqu'au professeur vous rendez compte même la prolongation 4 temps même cette prolongation pas seulement les lettres et les mots donnez nous un livre qui soit qui qui soit écrit de cette manière non seulement les rares a tenté préserver mais les rio et les taureaux clés à où jouent ça fait la création c'est une science à j'ai 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 oulaïka humsharul bari s'il récite de ce de cette manière nous savons bien qu'il a écrit et qui est qu'il a récité selon selon qu'elle a fait 1 selon qu'elle a fait c'est très simple il nous dit quoi nous c'est si il dit inna la zine kaffarou min ahelle l'kitab wal musharicina finnari j'ennem finnari j'ennem finnari j'ennem khalidina fiha aulaiik aulaiik humsharul bari s'il prolonge en khalidina fiha abada il prolonge si harakata préservoir fait le naql c'est-à-dire min ahali nous savons qu'il a récité selon la tariq al-azraq c'est-à-dire nous nous savons qu'il qu'il a récité selon l'aqira'a de nafi'a et nous savons qu'il a récité selon la riwayat de warch et s'il prononce si harakata nous savons qu'il a récité selon le tariq al-azraq parce que l'asbahani l'autre tariq récite selon deux harakata s'il dit khalidina fiha aulaiik khalidina fiha aulaiik humsharul bari'a nous savons que c'est tariq al-azbahani s'il dit khalidina fiha aulaiik là nous savons que c'est tariq al-azraq ajib même le temps de prolongation d'une voyelle est préservé donnez moi un livre qui soit lui de cette manière cinquième sagesse lui et ça c'est l'une des des raisons les plus sages de cette diversité c'est l'allègement c'est faciliter la tâche à la communauté cette diversité tient de la divertir tient compte de la diversité des langues et des dialectes le message coranique est un message universel tu n'as pas assez du souffle pour réciter selon qu'elle at warch ou de hamza bah récite avec la moyenne prolongation ou le cours hafz par exemple dans le maître 10 juin il récite de haraka tous tout simplement khalidina fiha abada il ne prolonge pas ou le cours aussi il ya d'autres créateurs tu peux le rester selon le maître d'une prolongation courte par contre le maître de motacelle le maître qui est à l'intérieur d'une même d'une même lettre d'une même pardon d'un même mot c'est un mode obligatoire c'est un mode obligatoire quand la hamza est à l'intérieur d'un nom d'un nom comme oula et comme le baril et ça c'est dans warch le baril il ya des exemples des exemples comme ça où le hamza est à l'intérieur du mot là le maître est obligatoire qui s'il est précédé par un alif wach ouara ou y'a tabioumou le raoud chouara ce maître d'obligatoire parce qu'il est il fait partie du du mot il est obligatoire c'est tous les courra la preuve sur le hadith d'ibnou masoud le hadith d'abnou masoud rapporté par tabarani il est qualifié de hassan par cheikh l'albani beno masoud une personne récitée devant lui il récitait ce verset innamas sadaqatu lil fuqarai wal masakin wal amilina aléha innamas sadaqatu lil fuqarai wal masakin wal amilina aléha wal muallafati quoulouboum dans saura et la personne il a récité comme ça innamas sadaqatu lil fuqarai wal masakin wal amilina aléha il n'a pas prolongé le maître du hamz et ibn masoud il a dit non ce n'est pas comme ça que le prophète salam me l'a fait réciter il a dit ce n'est pas comme ça il faut prolonger innamas sadaqatu lil fuqarai 4hara kato même plus ce mode est obligatoire donc cette diversité bon comme j'ai dit elle elle respecte la diversité des langues des dialectes des gens il ya des gens qui emphatisent les lettres d'autres parlent et il amincisse les lettres comme la voix d'une femme 1 là la kira a delki saï il convient à ces gens là qui amincisse les lettres cette diversité aussi des cartes et l'un des aspects de l'égèse de l'inimitabilité du coran une seule graphie et lui de différentes manières comme ça je soucie c'est que cette diversité elle a été enrichissante elle a enrichi la langue arabe avec cette diversité j'ai j'ai plusieurs sens diversité linguistique et lexicale 1 comme quand elle a dit ou en dour il a la raison mais qu'il fait une chaleur est un manac sont à l'âme à parce que le haas dans le fait qu'il fait une chise ou est un manac souhaité l'âme à seront arrivés et voir ça n'a fait qu'il fait une chiroire le mec qui aussi il récite comme ça mec et le casseur le mec qui on veut il a la raison mais qu'il fait une chérie ou est un manac souhaité l'âme à regarde ses ossements comme nous les ressuscitant et les revêtons ensuite de chair 1 nous chez soi nous serons à nous serons à c'est quoi nous leur donnons la vie et ça les faux pas et nous en ont tiré argument ils ont tiré argument de ce verset ils ont dit que la vie entre dans les eaux et donc si la vie entre dans les eaux on ne peut pas s'en servir une fois que l'animal meurt 1 et ils ont dit bon puisque la vie était à l'intérieur quand l'animal meurt ses eaux devient impure et donc on ne peut pas s'en servir donc j'ai là un sens nous le chiroir c'est à dire nous leur donnons la vie nous donnons la vie à ces ossements c'est bon selon l'autre qu'elle a l'autre qu'elle a adoré à ce moment où il a la raison mais qu'ils font chez jouent à son ménage sur l'âme à nous chez soi à sam et ben amir aussi à hamza une chise ou à nous chez soi c'est quoi nous chez soi c'est nous les dressons et nous les élevons c'est à dire des ossements dispersés par terre ils ne peuvent pas de se dresser d'eux mêmes un squelette debout ce qu'elle est debout il ne peut pas se se mettre debout aussi que si la vie est entrée nous chez soi c'est à dire qu'allah il a dressé il a dressé les ossements de l'âne comme dans le verset sur l'albaqara ou qu'elle l'a dit marra à la carrière sinwaye khaoui son à l'aura chère qu'à l'année riazi l'eau va de mouter l'homme qui est arrivé près d'une cité et qu'il a vu qu'est une cité détruite il dit comment on a pu ressusciter cette cette cité et elle va se passer et il a fait mourir il a fait mourir lui il a fait mourir son âme il était avec son âne l'âne et et l'huile est mort et l'âne est mort 1 et ce n'est pas non là à l'aspect à la réussite après un siècle un matin au long et à 1,1 sont ma base à la réussite et il lui a fait voir les ossements comment il est il leur donne la vie il dit selon qu'elle a deux racines et l'un d'or il a l'air mais qu'ils fassent ou à son manac soit regarde les ossements comme nous les dressons comment regarde un squelette qui se met debout et puis après ça le squelette on le revêtit de chair il a regardé la scène et ce panneau les ossements ne peuvent pas se dresser que si déjà la vie est entrée alors là c'est qu'elle a qu'est ce qu'elle a fait d'accord à nous chez zola et la compléter l'image la scène de ce miracle comment les eaux ont bougé et c'est comme si la vie était entrée dans les eaux les eaux par un mouvement se sont dressés chacun a pris sa place ensuite les eaux furent habillé de chair son manac soit l'âme vous avez vu comment les deux créateurs se complète se complète et décrivent la scène il n'est pas suspect concernant la révélation concernant elle rêve elle rêve ici c'est la révélation vanille ça vient de la vena c'est à dire le le soupçon l'accusation suspect c'est à dire que le professeur n'est pas suspect qu'il n'est pas qu'il est hors de tout ce soupçon concernant sa transmission du courant concernant la source divine de ce qu'il de ce qu'il transmet bézani et nous nous avons la carat par exemple à ce n'est à faire et autres nous avons qu'elle a tourné à l'arrivée bedanine avec l'auda tout simplement bedanine banil veut dire bah il avare c'est à dire que le professeur n'est pas avoir de révélation il ne dissimule pas la vérité 1 mais il la transmet et transmet la révélation donc des deux clés à j'ai deux sens la probité du professeur et le fait qu'il ne propre qu'il propage la vérité il ne la dissimule elle ne la dissimule pas beaucoup d'exemples ou en ça comme dans surat 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 le maïda ou en s'achou biro ou si koum wa arjou la koum il a lkabeyn ou en s'achou biro ou si koum wa arjou la koum il a lkabeyn surat le maïda sur le le verset sur le taïyam momi sur le wadou ya ayyoha allazina amanu idha kumtoum il a salati parce que le woudou a comme moi il ya comme il a le marat fait comme ça au biro aussi qu'on m'a adjou la koum il a lkabeyn ou vous croyez qui croyez lorsque vous vous levez en vue d'accomplir la prière lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude et passez vos mains sur sur votre tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles donc d'après cette paire à d'après cette paire à le passage vos pieds parce qu'il ya passez vos mains sur votre votre tête et la suite et vos pieds jusqu'aux chevilles mais là selon la clava arjou la koum il ya une fatha sur la lame qu'est-ce qu'il m'indique ben il m'indique que vos pieds jusqu'aux jusqu'aux chevilles il fait partie du régime du verbe irsilo la ve la ve il est au cas de dire que c'est un martoff puisqu'il est affecté d'une fatha sur le lame donc martoff à la jouer comme c'est à dire il suit le régime du visage vie lavez vos visages un livre aux mains et vos pieds parce qu'il ya la fatha c'est une fatha m'indique qu'il faut laver les pieds selon une autre création donc la création que je vous ai dit tout à l'heure ou à rejou la commune al-kabeyn c'est ce que vous lisez dans le coran aps en asem asem le carré il n'a fait aussi bien un amel qui ça est aussi le récit comme ça oui on sait l'autre qu'elle a assez ou un sauf au bureau aussi comme ou à rejou l'ikoum il al-kabeyn ou à rejou l'ikoum ya plus c'est pas ardu la com c'est pas la fatha la gila cassera sur le l'amour à rejou l'ikoum ou à rejou l'ikoum donc les pieds jusqu'aux les termes les pieds jusqu'aux chevilles ils suivent le régime du verbe passer les mains à dire passer les mains sur la tête et passer les mains sur les pieds donc de la première car j'ai déduit le lavage des mains et le de la deuxième carat on peut déduire le passage des mains sur les chaussures sur le masque à la profane qui est confirmé par les hadiths authentique donc j'ai deux sens et des g2 statut de statut juridique à partir de deux créateurs vous avez compris mes chers frères mes chers sœurs comment la diversité des créateurs enrichi le fait enrichi l'exégèse enrichi la langue arabe comme autre sagesse c'est que certains créateurs mettent en évidence certains points qu'on ne peut pas déduire d'une autre créa ça ça donne plus d'éclaircissement comme quand on a dit sur la saura c'est le vendredi un façade il a zikrilla c'est à dire à courir il a nous dit les salats millions millions mille jumaati façade il a zikrilla lorsque l'appel à la prière du vendredi est lancé alors façade il a zikrilla façade ça veut dire courir courir vers le zikrilla c'est à dire courir vers la mosquée mais il ya une autre créa qui dit qui dit qu'est ce qu'elle dit femme d'eau et la zikrilla c'est à dire marcher s'arrisser à grande vitesse et là je comprends à partir de femme d'eau et la zikrilla on comprend qu'il faut se rendre à la mosquée en marchant et non pas en courant bon ça aide quoi donc c'est ce qu'elle est c'est à dire il n'est pas accepté il n'est pas canonisé et pourtant ça m'a aidé à comprendre certaines choses dont le courant donc elle est authentique on dit même par exemple la carat à hafezou ala salawat iwassalat il ousta soyez assurés aux prières et et en particulier à la prière médiane la s'il ya une carat à deux aïsha et hafsa il récite ou est salat il ousta la prière médiane la prière du asar la prière du asar donc ce qu'elle a bien que non ratifié aide à comprendre certains versets comme a dit abou oubeïd dans son livre fadaïl quran ce qu'elle a même marginal ou même ce qu'elle a rapporté selon une seule chaîne de rapporteurs sont les moufasserine les exégètes s'en servent j'ajoute j'ajoute que cette diversité un côté ça c'est moi qui l'ajoute comme ça cette diversité un côté esthétique à dire différentes carats différentes mais l'outil les carats avec la imala avec l'inclinaison sous ses différentes formes celle qui sait et hamza et warch 1 la prolongation des voyelles et les belles à entendre chez warch le secte la pause qu'observe hamza du soukou qui précède le hamza il est il est il est il est vraiment beau walla l'âkhirato walla l'âkhirato khairun lakamina l'oula à jiba il fait un secte de l'âme parce qu'il porte le soukou et parce qu'il ya après lui une hamza walla les autres disent walla l'âkhirato walla l'âkhirato khairun lakamina l'oula ça c'est qu'elle est à ce mes d'autres walla l'âkhirato khairun lakamina l'oula warge hamza walla l'âkhirato khairun lakamina l'oula quand il s'agit hamza la hamza il n'a prononcé pas le secte c'est hafs moi qui l'amène alors qu'elle n'a belle roanne à la colou bihima kano yak si bon qu'elle n'a belle et je m'arrête une pause sans respirer attention si je respire ce n'est pas un secte qu'elle n'a belle roanne à la colou bihima kano yak si bonheur kalab arana il fait même les drames entre le l'âme et l'orat donc c'est créateur là ça me donne différentes tu as dit qu'il a atteint ce qu'elle a avec de rio est j'ai verré way à chaque réway à plusieurs taureaux une diversité de façon de réciter et c'est plus de cela la personne qui récite à une belle voix alors là tu as diverses mélodies qui t'emportent loin dans le monde spirituel le samar coranique 1 le samar qui te fait vibrer qui t'aime qui te procure une extase intérieure allah ou n'est-ce là à s'en a dit c'est qu'ils t'aiment achat bien mais ça n'a fait descendre le plus beau des récits un livre harmonieux mouta chabé et m'a sani saïm a sani ou ça ou à la terre les promesses et les menaces les qualités des gens du bien les qualités des gens du mal le paradis et l'enfer ahsan al hadithi kitabam muta chabiham mathani taqo sha'iru minhu jouloudul lazine achchouna rabahum thumma talinu joulouduhum thumma talinu joulouduhum waqouloubuhum ila zikrillah et leur coeur s'apaise au rappel d'allah comme a dit la sphane dans surat azomar réaction c'est un samar il te fait vibrer il te fait il t'aime ta peau frissonne dans un autre verset de la sphane il dit innamal mu'minouna lazine et à zikrallahou wajilat quouloubuhum ou idatouliyat alihim ayatuhu zadatoum imana wa ala rabbihim yata wakkaloun les vrais croyants sont ceux dont les coeurs frémissent quand le nom d'allah est invoqué ceux dont le dans la foi augmente quand ces versets leur sont récités et qui s'en remettent à la surat l'anfa le deuxième verset de surat l'anfa le surat 8 et quand leur coeur s'émeuve quand quand ils frémissent à l'écouté des versets d'allah quand leur âme vibre à la voix mélodieuse des récitants et leur esprit goûte les sagesses des paroles divines leur pauvre il sonne et dans ce cas comment réagit le corps comment il réagit est ce qu'il danse comme danse les les pervers au rythme d'une musique tapageuse non non pas du tout il est tout là à l'aïm ayatuhu rahman ikhar roussoudja dans un bouquet dès qu'on leur récitait les versets du tout miséricordieux ils tombent et prosternés en pleurant on va dire la sphère dans saurette mariam oui c'est le roun à lille afghani abkoula wazi d'un proche ou à la douceurette sera il est temps prosterné le visage par terre 1 en pleurant et leur humilité grandit c'est cette diversité et ce n'est pas quand on passe pas interdit quelque chose il donne toujours en compensation quelque chose de meilleur il interdit les musiques tapageuses toutes ces sortes de musique et il a rempli à le samar coranique qui qui est très beau mélodie vibrer il te compense en plus c'est un samar intelligent et il t'élève verra basse pano atal tu goûtes les versets tu goûtes soit par ton intelligence ou tu le goûtes par ton âme et ton coeur et tu en est récompensé cette diversité est enrichissante à l'a qualifié son livre de de béni ou à des kitabes un anzalnahu mbarakou moussad de colladi bain et des c'est un livre béni c'est normal qu'il est qu'il soit comme ça j'ai dit cette diversité est enrichissante elle est très instructive que ce soit le coran le hadith les écoles dans les écoles juridiques cette diversité et il nous a servi il est une caractéristique de notre religion nous avons un hamdou la dira at il ya mais plus seulement le choix de la communauté a porté sur ce qu'elle a être là qui ont été fixés par le monde jahid et et nous avons quatre écoles juridiques et nous avons plus c'est-à-dire et l'école aux airs col de l'aïsme le sard l'école d'abou saur l'école de ce fier saurie tabar et plus j'avais là ça c'est aussi un madhab mais n'ont pas joué de l'entretien des deux de la préservation comme ces quatre écoles là savent savoir l'école à nafite malikite chafi'it et hanbalit nous avons par la diversité qui est qui est enregistrante qui nous a qui nous a élargi la voix certains frères où l'a ajib et ils sont allergiques à cette diversité ils ont un problème ils ont quelque chose dans la tête il restreint la voix d'alloisse par la qui est large allah fait en sorte que sa voix soit large qu'il y ait une diversité pour donner à la communauté plusieurs choix une gamme de choix et eux qu'est ce qu'ils veulent ils veulent à tout prix que cette voix soit étroite plus fin qu'un cheveux et plus tranchant qu'une épaisse pour le seul chemin qui a ces caractéristiques là c'est le serrat du jour de la résurrection 1 le pont jeté sur l'enfer que les gens traverseront certains tomberont certains le franchiront selon leurs oeuvres et il y en a qui le franchiront à la vitesse de l'éclair d'autre à la vitesse du cheval etc vers le paradis c'est le pont le serrat vous le connaissez cette voie là c'est cette voie là qu'ibnou masoud a décrit comme étant plus fine qu'un cheveux et plus tranchante qu'une épée c'est cette voie là eux qu'est ce qu'ils ont fait ils ont établi un ménage qui a cette description très étroit au moindre mouvement tu tombes tu tombes ou tu tombes dans leur feu pour une soit le feu du tchède dire il te taxe de moub c'est à dire de risby de toutes les répertoires d'insultes qu'ils ont qu'ils apprennent par coeur 1 d'autres te taxe carrément de café de mécrayant tendance takfir et la voix d'allah est large et c'est une voie de juste mesure entre le laxisme et le rigorisme incha'allah nous allons passer maintenant à la sous branche du du mode de prononciation c'est à dire elle aide à ce qu'on appelle l'ada dans le kit dans les frances et nous traitons le 34 et le 34e chapitre fikaïfi ya titra moulé nous allons parler d'abord de ce qu'on appelle dans le langage des cora à l'aider c'est à dire la manière d'apprendre le coran il ya deux manières de mémoriser le coran il ya l'écouté de la récitation du chef ou la récitation du coran devant la chère c'est ce qu'on appelle lard ou samar ce qu'on appelle lard ou samar il n'y a que des que ces deux manières concernant le coran savez généralement les méthodes d'apprentissage il ya l'ijaza où le chef autorise à l'élève de rapporter ses hadiths et récits il ya la mouna wala la oujada il ya rapporté ce qu'on a trouvé dans le livre du chef avec sa chaîne de transmission il ya la voici est extrêmement il ya des d'autres méthodes je ne vais pas en parler donc ça concerne surtout le domaine du hadith il n'y a que ces deux méthodes concernant le coran pour être un car celui qui les a inauguré c'est qui c'est le prophète ça va selon chaque mois de ramadan une réunion avec jib et jib et il récitait le professeur sont écoutés puis le professeur sont récités et jib et l'écouté mise au point et révision il appliqué cette méthode le professeur même appliqué cette méthode avec les compagnons enfin la récitation qui l'a resté le professeur même récité et les compagnons écouté un hadith d'ibnou à saoud il a dit j'ai appris de la bouche de l'envoyé d'allah 70 surat les compagnons n'avaient pas besoin de réciter le courant devant le professeur pour corriger leur prononciation il parlait l'arabe avec éloquence commenté pas d'erreur de de l'art c'est à dire où il met la fatha au lieu de la cassera ou la dama etc les terminaisons il est respecté il savait c'était des arabes je vais préciser une chose ici c'est que concernant le kara et la riwaya c'est à dire qu'elle a c'est le carré sa carré on appelle car à la lecture du carré les disques que j'ai cité dans les cours précédents 1 n'a fait racer mais hamzal qui saïe abou amr et leurs disciples quand ils prennent une version de cette carré on appelle ça la riwaya et puisqu'ils ont ils ont un lien avec ce chapitre là je vais je vais en parler c'est que pour un même carré pour un même carré par exemple à c'est une affaire il y a différentes réwayes différentes lectures à c'est un carré parmi ses disciples connu c'est haf ce que vous connaissez et show bas et la riwaya de haf ce diffère de celle de show bas ils diffèrent pourquoi comme ça se fait que deux deux disciples et des deux réwayes différentes c'est que racine a appris à haf ce une créa à différentes de celles de show bas et venu le jazari rapporte que haf ce a dit à racine le disciple a dit à 100 m il a dit abou bakr ça veut dire show bas il a dit abou bakr à une lecture différente de la mienne et asim le maître lui répondit je t'ai appris la lecture que j'ai reçu de abd rahman soul ami lequel l'a reçu de alib n'habitalib et j'ai appris à chouba la lecture que m'a enseigné zerb n'hobeish lequel l'a rapporté de la bouche de abdallah abnou masoud c'est ce qui fait qu'il y ait variantes ce qui fait qu'il y ait qui lève des deux réwayes est une pareille pour caloune et watch qui sont tous les deux des disciples de nafair vous savez qu'on a fait il a reçu la créa a de 70 à b et il a ce qu'on appelle et si a raté un choix des choix personnels c'est bon il choisit entre les araf entre les modes de prononciation de tel tel est choisi ce qui est proche de la langue arabe et ce qui sonne bien et ce qui est conforme aux la lecture générale du coran 1 est ce qu'on appelle les choix et il reçoit la lecture d'un tel d'un tel plus choisi bas à l'une et d'être est un disciple de 2 2 à 5 mois aussi à l'une par exemple il dit noël et mâtawella il ne qu'on suit pas mon pareil il iphone le prolonge par de nous left pas à lui normalis et y Whoo analis Il fait la séparation. Il fait la séparation. Il a fait des centaines de khatma, c'est-à-dire l'arrestation du Coran en entier devant Nafer, une centaine de fois. Au point que Nafer s'est lassé de Calon. Il était collé à lui. Il lui a dit une fois, va vers une des colonnes de la mosquée pour apprendre au chant la récitation. Warsh est un égyptien. Il est venu d'Egypte et a reçu de Nafer une quera'a différente de celle de Calon. Et dans la réwayat de Nafer, on trouve beaucoup les haussoles, la prolongation d'Abu Jafar. C'est ce qui a fait qu'il y ait des différences. C'est que parfois le disciple, ce qui fait qu'il y ait des différences des variantes comme ça entre les réwayats, c'est que parfois le disciple, il vient et il dit à son chef, il dit, Apprends-moi la quera'a que tu as reçu de tel carré. Comme a demandé Ya'koub l'Azraq à Warsh. Il lui a dit, apprends-moi la lecture de Nafer pure comme elle est et tu laisses ce que tu as choisi pour toi-même. La question des choix est l'une des subtilités de la science de la quera'a. Ahmed ibn Hanbal, il avait un ikhtiyar, il avait un choix entre les quera'a. El-Shafi'i aussi. L'ikhtiyar se fonde sur la transmission orale. Le choix entre les versions qu'il a entendues de la bouche des chouurs. Parmi plusieurs ahrofs, il choisit certains qui conviennent mieux à la langue arabe. Alors, on va parler maintenant de marat ibn al-Adha. Les rythmes de la prononciation, c'est ce qu'on appelle en arabe le marat ibn al-Adha. On distingue trois niveaux. Trois niveaux de lecture. Trois niveaux. C'est le tahqiq, la précision dans la prononciation, le tahqiq. Le hadr, c'est la recitation rapide, la recitation dynamique. Et le tadwir, qui est un niveau intermédiaire. Pourquoi trois ? Pourquoi trois niveaux ? Parce que cela dépend des motifs et des objectifs. Si on veut apprendre, on veut exercer sa langue au courant, connaître la phonétique, les règles relatives des lettres. Bon, on emploie le tahqiq, on allonge les voyelles langues. Si on est devant une lettre qu'on peut prolonger, en deux ou quatre ou six, ou six temps, on la prolonge six, comme dans Ouarch. Il n'y a généralement pas de qasr dans le tahqiq. On ne fait pas de raccourcissement de la prolongation. C'est-à-dire, on suit ce qui n'est pas le minimum, mais le maximum dans le tahqiq. Les voyelles courtes, on respecte leur temps. La runna, on respecte sa prolongation en deux temps. On respecte la runna bien nette. Là, on s'est autorisé d'arrêter. On s'arrête. Pas seulement dans les endroits où il est obligatoire de s'arrêter, non. Mais même quand on s'est seulement autorisé d'arrêter, on s'arrête. Quand il y a élision, on s'appare les lettres. Il dit, il fait entrer le zèle dans le zade. Nous, dans le tahqiq, on essaie de séparer un peu les lettres. On fait un peu séparer les lettres avec le sexe pour bien les prononcer. La chadda, on l'accentue comme il faut ça. Ces choses-là, on les apprend de la bouche du cher. On les apprend de la bouche du cher. Il y a des qira'at auxquels le tahqiq ne convient pas, comme la qira'at ibn Kathir al-Makki. Dans la qira'at ibn Kathir al-Makki, il y a beaucoup de raccourcissements dans la prononciation. Il y a le qasr, dans le med. Il y a toujours, il se contente juste de deux temps. Il ne s'arrête pas à la fin des versets. Il ne fait pas comme Al-Basri qui s'arrête à la fin de chaque verset. Warsh, selon le tariq del Azraq, et Hamza, le tahqiq leur convient. Les marocains, avant, ça c'est juste pour l'information, les marocains, ils récitaient avant selon Hamza. Et quand l'Ghaz ibn Kathir al-Makki est venu à la fin du deuxième siècle de l'Egyr, l'Ghaz ibn Kathir al-Makki est mort en 199 de l'Egyr, l'Ghaz ibn Kathir al-Makki, il est venu avec la qira'at d'Onafi'at, avec ses deux riwayats, Warsh et Qaloun. Les marocains, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les marocains, ils ont choisi la riwayat de Warsh. C'est une riwayat qui est la plus proche de la qira'at de Hamza. C'est une riwayat médinoise. Bon, les marocains sollicitaient la bénédiction de la cité, de cette cité sacrée, dans laquelle il y a le haram. Et Malik est médinois. Les marocains ont adopté le madhhab de l'imam Malik. Vous savez ça ? Yahya ibn Yahya al-Layti est un marocain et éminent savant. Et c'est lui qui a répandu le madhhab Malikite en Espagne, avec Issa ibn Dinar. Ces deux grands savants, ce sont les deux qui ont répandu le madhhab Malikite au Maroc. Yahya ibn Yahya al-Layti, il est mort en 234 d'Ulgir. C'est un berbère, c'est un berbère de la région de Masmouda, du Maroc. Et il est allé de l'Espagne musulmane, Andalus, à Médine. Il rencontra Malik. C'était la fin des jours de l'imam Malik, peu avant sa mort. Une fois, Malik était entouré de ses élèves, et quand il était comme ça, entouré de ses disciples, et quelqu'un cria de l'extérieur qu'on a ramené des éléphants à Médine. Les médinois ne se sont pas habitués à voir les éléphants. Et tous les élèves de Malik sortirent voir les éléphants. Sauf Yahya ibn Yahya al-Layti. Il est resté seul avec l'imam Malik. Malik lui demandait, il dit, pourquoi ne sortis-tu pas pour voir les éléphants ? Il n'y en a pas, en Espagne, il n'y en a pas, les éléphants ne se trouvent pas dans l'Andalus. Et Yahya, qu'est-ce qu'il a dit, comment il a répondu ? Il a dit, je ne suis pas venu ici pour voir les éléphants. Je suis venu pour te voir, toi, et apprendre la science de toi. Et Malik le surnomma l'intelligent, le raisonnable, l'Aaqil. Il surnomma Yahya ibn Yahya al-Layti, l'Aaqil. Et il garda ce surnom pour toujours, Yahya al-Aqil. La version du Mouata de Malik, la plus authentique et la plus adoptée dans le monde musulman aujourd'hui, est celle de Yahya ibn Yahya al-Layti. Il vient du Maroc, il est venu du Maroc, un berbère et il a surpassé tous ses rivaux à Médine jusqu'à gagner le privilège d'être le rapporteur le plus crédible du Mouata de l'Imam Malik. La science l'a élevé. Il est allé en Egypte, c'est l'Eyte, l'Eyte ibn Saad, l'Eyte ibn Yahya al-Layti. L'Imam Shafiri, il préférait l'Eyte à l'Imam Malik. Il dit que l'Eyte est plus savant que l'Imam Malik. Seulement, l'Imam Malik avait beaucoup de disciples, mais l'Eyte n'avait pas beaucoup de disciples. Et Yahya ibn Yahya al-Layti, il est allé voir l'Imam Al-Layti, Ben Saad. Une fois, Yahya voulait monter une monture, c'était un chameau, je ne sais pas. Et là, l'Eyte, il prit l'abri de la monture pour que Yahya la monte. Par respect pour Yahya al-Layti. Et quand le domestique de Yahya al-Layti voulait prendre l'abri de la place de l'Imam Al-Layti, l'Eyte le poussa et dit à Yahya, la science t'a servi. Le ilm n'est pas l'apanage des Arabes, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Écoutez, parmi les sept qura'a, tous ceux-là ne sont pas des Arabes. Certains disent Ibn Amir aussi. Ibn Amir. Si ce parmi les sept qura'a ne sont pas des Arabes à l'origine, le qui sait qu'il est un imam en langue arabe, est un, n'est pas un arabe. Sibawai, le géant de la grammaire arabe, est d'origine perse. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que c'est une question de volonté, juste une petite histoire avec laquelle je vais terminer ce darse, pour continuer le tahqiq, le tadwir, le hadar la prochaine fois. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu Allah ilaha illa ant. Astaghfiru kawa'atu wu ilaik. Abonnez-vous.